alors bonjour à tous je suis mario sigo je voudrais faire un petit cadeau à dieudonné mbala mbala je l'entends parler depuis depuis que j'ai entendu parler de lui qu'il glisse des quenelles moi je peux pas glisser une quenelle parce que je sais pas comment on glisse les quenelles je voudrais expliquer comment on fait des quenelles ça peut faire avec de la viande ça peut faire avec du poisson j'ai fait des quenelles de poisson on prend du poisson cru on le pile on le mouline avec le moulinette à la main on moule on démoule on roule et ça donne des quenelles je sais pas comment vous pouvez glisser des machins comme ça moi je glisse pas je mange regardez c'est ça des quenelles c'est ça des quenelles comment vous faites les garçons les quenelles vous dites qu'elles sont grandes comme ça ne faites le moins qu'est ce que le geste de la quenelle sur un plan juridique c'est quoi c'est un bras d'honneur détendu alors la définition de la quenelle si je devais en donner une parce que tout le monde l'attend diodo vas-y donne une définition ça fait déjà à peu près dix ans que j'en fais des quenelles mais je crois que la meilleure définition nous vient de romain romain je le cite à chaque fois c'est l'ange de la quenelle celui qui a donné à la quenelle cette aura à la fois mystique à la fois courageuse et de plein de panache romain c'est une histoire incroyable moi je vais vous la raconter encore une fois romain c'est ce jeune homme de 17 ans qui nous a quitté il y a un an maintenant précisément alors c'est une histoire incroyable un an avant notre rencontre romain avait été approché par l'association make a wish alors c'est une ONG américaine reconnue par les nations unies déjà j'ai envie de dire mais fie toi l'association make a wish est censée réaliser le vœu d'enfant de 3 à 17 ans atteint d'une infection très grave et romain avait un cancer généralisé en phase terminale on compte en dire carré d'as qui dit mieux ils sont rentrés dans la chambre d'hôpital bonjour romain ça va ? ah bah non non ça va pas romain tu es malade tu as vu maman comment elle pleure quand elle te regarde est-ce que tu vas mourir romain ? mais c'est pas grave la fée make a wish est là je vais te permettre de réaliser un aveu rencontrer la personnalité de tes rêves donc il la laisse venir et il dit écoute fée make a wish bon vu comme ça j'aimerais rencontrer l'humoriste dieudonné dieudonné c'est quoi ? c'est une histoire vraie ce que je suis en train de dire d'ailleurs ça va apparaître en bas histoire vraie donc c'est véridique évidemment la fée make a wish quand elle entend mon nom ou et donc là bon elle est devenue verte une sorcière elle lui a craché un aveu à l'hyper crève enculé de cancer et antisémite et puis elle s'est barrée il m'avait envoyé une photo comme ça où il faisait une quenelle devant le scanner de l'hôpital alors que t'es en face terminale du cancer quenelle dans le fion de l'institution médicale j'appelle ça du panache et donc j'ai décidé de dédicacer mon film le film que je sortais à l'époque métastase c'est un film bon bref qui reprenait aussi un sketch sur le cancer et donc j'invite Romain à l'avant-première je pensais pas qu'il allait pouvoir venir il est venu il est sorti de l'hôpital il est venu avec sa mère voilà je présente le film et puis je dis voilà je vais le dédicace à Romain et là il s'est levé 8, 9,77 kg avec ses deux petits poils irradiés ça a mis une ambiance dans la salle si les gens étaient là qu'est-ce qu'ils se pensent ? mais ils étaient gênés t'imagines ils étaient censés venir voir un film comique pas assister à un décès j'ai pris une claque j'ai compris où on en était 25 ans de métier en sur scène donc j'ai l'habitude quenelle sur quenelle j'ai rien vu on a commencé il a commencé il est arrivé il a dit je fais ça va ? on m'a dit quenelle dieu dos quenelle parce qu'il était au pied du mur le mur qui sépare le monde des vivants du monde des morts et puis nous on était derrière qu'est-ce que tu fais en vain ? quenelle quenelle n'ayez pas peur les gars n'ayez plus peur quenelle 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 dans le sang de la peur hein ? comment ça a devenu virale ? comment ça a commencé ? parce que quand dieu donnait fait sa appearance il commence ou il finit avec le quenelle ok ? et tout le monde c'est un genre de rallisme enfin je veux dire c'est un genre d'accord avec le gars on partage votre position et tout le monde c'est un genre je veux dire sur la chaîne sur la chaîne sur la chaîne sur la chaîne ça a devenu populaire je ne pensais pas que le mouvement de la quenelle aille aussi loin non aujourd'hui il n'y a pas une journée où je n'ai pas une quenelle qui m'arrive ce concept cette formule magique ne m'appartient plus elle appartient à la révolution soyez subversifs glissez les quenelles désobéissez faites chier ce système de merde c'est un vent qui transcende toutes les frontières ethniques religieuses ou sociales c'est un tsunami j'ai pas envie de dire le tsunami de la quenelle qui va balayer les élites du mensonge parce que on nous ment on nous ment à un niveau aujourd'hui qu'elle il a fait 16 fois beaucoup 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 pendant toute l'émission pour célébrer son premier but de la saison Nicolas Anelka a reproduit le geste si polémique tu restes impec genre tu vas voir on est super c'était vraiment trop naze mon joli alors maintenant pour ton soir on a un bisou donc non pas juste une non radio d'ici là merci beaucoup Eric en direct que bien sûr la liberté d'expression existe mais qu'elle ne doit pas tout permettre voilà et ça me paraît tout à fait nécessaire est-ce que pour vous les menaces je ne sais pas si vous m'entendez toujours si vous m'entendez toujours à Paris c'est un peu compliqué c'est un petit peu compliqué mais les CRS les plus 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 Marie Rémi 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 qu'est-ce que ça vous fait d'être ici pour ce quart de finale contre l'Allemagne il y a le côté évidemment spectaculaire d'un match qui est un quart de finale de coupe du monde en plus qui est au Maracana et c'est vrai que cette équipe de France qui vient trouver une juste prolongation d'un match qui a beaucoup fait parler il y a quelques années 82 et bien voilà donc il y a beaucoup d'émotions mais aussi c'est vraiment une aventure fantastique comment vous les sentez les joueurs de l'équipe de France vous avez été avec eux notamment le président le Gret comment vous les sentez à l'approche de ce match non moi je trouve que tout est réuni je l'ai dit le couple autour cette équipe est soutenue je trouve que les médias font aussi un travail fantastique de monter en puissance et je pense qu'ils sont investis d'une mission qui dépasse le cadre du match ils sont investis de la mission de reconquérir non seulement les poitrines une nouvelle fois Sochot tente de réagir coufran de Dias repoussé par Jourdraine à l'heure de jeu tout le monde lui se déconne un peu partout les gens ont besoin de ce sentiment les policiers regardez les policiers sont avec nous ils soutiennent le mouvement de la cannelle regardez les militaires on en est presque arrivé qu'on aurait un coup d'état bientôt